bonjour salut bonjour à tout le monde petite vidéo intro aujourd'hui bas pour plusieurs choses la première chose on est à trois jours de sortir de turquie donc on est triste deuxième chose on voulait vous remercier oui on voulait vous remercier on a passé les 400 abonnés sur la chaîne c'est super bien pour les gens qui passent qui sont de passage qui regardent les vidéos abonnez vous ça fait plaisir comme elle dit la chérie troisième chose importante on s'est rendu compte avec salma qu'on était à la bourre en fait au niveau de l'instant présent donc on va passer à deux vidéos par semaine une vidéo le mardi et une vidéo le vendredi le vendredi ça changera pas et comme ça on va pouvoir recoller un petit peu au temps présent parce que on passe sur les vidéos d'autres voyageurs et du coup on est quand même assez à la bourre sur les vidéos qu'on sort aujourd'hui voilà quatrième chose dans cette vidéo la vidéo là on sait la vidéo de tarsus donc quand on rejoint la côte méditerranée en bas de la turquie et on rencontre les guidus en vadrouille je vous mettrai le lien de leur blog qui est très intéressant qui est très construit qui est très complet donc si vous par curiosité vous voulez aller jeter un coup d'oeil pour les voyageurs ou pour les gens qui souhaitent voyager dans les pays tout est détaillé et puis un grand merci à cc qui nous a dépanné d'une pompe on n'a pas pu le filmer mais on est tombé en panne ouais et il nous a passé une pompe qu'il avait d'avance une pompe de rechange donc merci cc merci émy et puis on vous laisse avec la vidéo donc on repart un petit peu en arrière à tarsus et puis je vous dis à vendredi aussi prochain du coup on continuera voilà voilà et bon visionnage bon visionnage on vous embrasse à bientôt on vous souhaite un bon visionnage et bim on vous l'a jamais fait celle ci on est donc à juste à côté de la de mercine donc vraiment dans le sud la côte du sud en fait de la turquie donc on a trouvé un petit spot on est venu là parce qu'il y avait les douches parce que si et en fait on s'est aperçu que le local de douche il y est mais le problème c'est qu'il n'y a pas de pommeaux de douche il n'y a pas d'eau chaude on va essayer de voir avec le gardien pour voir s'il ya possibilité pourquoi ou casse il midi fait quasiment 29 degrés donc on est bien il ya les petits jeux pour les enfants là bas au fond les petites à son parti joué du coup zaina il y en a ou là là oui attention à ça c'est le petit endroit pour les enfants qu'ils ont aménagé c'est sympa et ma femme elle est venue tout à l'heure ça m'a les mieux m'a dit il ya une rivière qui passe derrière effectivement une petite rivière la couleur elle est vraiment jolie et verbe vert bleu un peu grise c'est sympa je sais pas ce que c'est ce arrivé et puis je vous expliquerai pas content du mécano un pas du mécano enfin du travail des mécano pas content content je viens de passer dessous j'ai encore une fuite à la boîte j'ai je me suis retrouvé avec le cap d'alternateur à moitié dénudé à côté d'un boulon de masse pas sympa j'ai été obligé de la chatertonner en urgence parce que voilà c'est vraiment pas content franchement je suis pas content parce que le temps qu'on est resté là bas je pense que j'estime qu'ils auraient pu faire le travail correctement et je suis vraiment pas content mais bon là on n'a pas le choix on va essayer de rentrer avec hier j'ai mon pote jérôme au téléphone je vais raconter un peu mes misères comme d'habitude c'est ma confidente ça lui fera plaisir mais pas content du tout donc là on va rentrer en espérant croiser doit qu'on n'ait pas d'autres problèmes supplémentaires parce qu'on a assez eu là c'est normal qu'on en ait dans les voyages c'est normal qu'on ait un peu de merde temps en temps mais là coup sur coup on accumule et franchement c'est pas top donc là on croise les doigts qu'on puisse rentrer tranquillement et après on vous expliquera par la suite ce qui est prévu ce qui est pas prévu il ya d'autres choses à voir donc voilà voilà abonnez vous comme ça vous pouvez suivre nos notre 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 aventure et puis nos expériences et c'est donc voilà petit pouce aussi pour les vidéos c'est simple allez à plus tard bisous petit déjeuner ce matin tranquille combien de degrés 22 degrés il est 10 heures du matin on est pas octobre pas les mieux c'est en train de préparer la fête nationale du coup la mairie et nous on fait un petit déjeuner tranquillou et on va continuer nos activités il y en a ah 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 bah Elle a retenu, c'est bien, si ? Elle a dit le ballon. Non, mais elle a fait le bleu, c'est pas bizarre. Elle est petite, d'ailleurs. Demain, c'est la fête nationale, enfin, la fête nationale turque, c'est la fête de la République en Turquie. Donc, du coup, demain, tout est fermé. Alors, on en profite pour aller acheter deux, trois trucs, parce que c'est comme le 14 juillet en France, il n'y a pas grand-chose d'ouvert. Et vu qu'on est dans une petite ville... Heureusement qu'on nous l'a dit, parce qu'on ne sait rien. On ne le savait pas, on n'a pas regardé. Oui, nous, les calendriers, ça fait deux. On me demande toujours quel jour on est. Donc, du coup, on en profite pour faire deux, trois courses. Et puis, demain, on va continuer à faire notre train-train. Et puis, on prépare notre descente vers Mersin, donc vers la plage, vers la côte. Et puis, voilà, en attendant, on est dans ce petit village sympathique. Donc, on profite du coin, il y a l'eau, il y a l'électricité. Donc, on profite pour faire ce qu'on a à faire. Rien de bien palpitant, c'est pour ça qu'on ne le filme pas, on ne partage pas. Mais, voilà, on filmera plus tard quand on sera sur la côte, je pense. Et peut-être ce soir, s'il y a des feux d'artifice ou... Il y en aura sûrement, normalement, de ce que j'ai vu. On ira bien. Donc, voilà, voilà, Wally, Wally. Allez, plus tard, on va aller faire deux, trois courses. Merci. Monsieur qui est venu nous voir, il nous a proposé de se joindre à eux. Et puis, il nous a dit, demain matin, tu es là. Je lui dis, ben oui, on est là. Et il m'a dit, il y a le maire qui vient de faire le petit déjeuner avec nous. Ben, viens, rejoins-nous. Donc, du mot, demain matin, on va déjeuner avec le maire. Sympa, non ? C'est cool. Ils sont gentils, ici, dans cette petite ville. Sympa. Il y a le maire qui est venu déjeuner avec les gens qui étaient allés hier soir. Il nous a emmené des petits plateaux déjeuners. Regardez, au nom de la ville et tout, les cuissons de la ville, Tarsus. Bon appétit, la fille est au son. Et puis, ils nous ont apporté ça avec des oeufs et tout. C'est super sympa, franchement. Les Turcs, encore une fois, c'est vraiment des gens sympathiques. Bon, ben voilà, on va quitter le petit spot là où on était. Il était super sympathique, d'ailleurs. On a passé des bons petits moments. Aujourd'hui, la pluie est arrivée. Demain, il pleut aussi, mais c'est pas grave. On va se rapprocher de la mer. Donc, on va descendre sur la mer Sine. Donc, on a fini de faire les derniers trucs. Vous voyez, Salma, là-bas, qui est en train de faire sa petite plaque. Avant de partir. La côte est vraiment belle. Franchement. À côté, là, il y a un champ de citron. Il m'a donné une cagette de citron, deux grenades, deux grosses grenades. C'est pas celle qu'on a ramassée, elles sont pas les alums. Ouais. Ah ben, du coup, c'est impeccable. C'est super. On va pouvoir faire des tisanes citron-miel. Ouais. Il y a de quoi faire. Je vais ranger ça dans le coffre. Faut que je vais rendre sa cagette, oh, monsieur. Ouais. Elle est super gentille. Je lui ai dit merci. C'est des crèmes. Les turcs, c'est des crèmes. Franchement, quand vous venez en crème. C'est vraiment des crèmes. Je vais ranger ça dans le coffre. Et puis... C'est balèze, hein ? Ouais, c'est balèze. Ça sent bon. Ça sent bon. Voilà. C'est super. Super gentil. Coucou, la chérie qui fait coucou. Il y a des vestiges grecs ou romains qui sont là-bas. Je vais zoomer, mais je vais aller voir parce que ça m'intéresse. Voilà. A priori, ça doit être... C'est plein de vestiges romains. On s'est arrêté là. Panne de gaz. Panne de gaz. Eh bien, on fait cure au feu de bois. On se démerde. Voilà. On a fait un petit feu. Et puis, on fait une petite omelette à midi. On attend nos collègues qui ne vont pas tarder à arriver. On est en Méditerranée. On a quitté la mer Noire. Enfin, parce que pour les poissons, ce n'est pas terrible. Donc là, on va essayer d'aller pêcher et puis de ramener un petit peu de poisson pour faire un petit barbecue ce soir. Voilà. Allez ! Je voulais vous filmer ça, là, parce que ça, c'est... Eh bien, voilà, c'est les vestiges romains, en fait, qu'on trouve en Turquie. Donc, c'est encore des colonnes. C'est une allée a priori centrale. Je me suis renseigné un petit peu. Donc, en fait, la plage où on était, là-bas, au fond, là, il y a un port. C'est l'ancien port, en fait. C'est l'ancien port d'ici. Et il y avait cette grande allée avec cette grande colonne qui allait jusqu'au port que les Romains ont construit. Et c'est encore quand même assez bien conservé pour celles qui sont debout. Et vous voyez tout au fond, là, il y en a plein par terre. Maminette, mon amour de ma vie, que j'aime, que c'est toute belle. Ben, voilà le spot pour ce soir. On va se trouver un petit spot. Alors, on est à Hayash. On est encore à 400, presque 450 km d'Antalia. Donc, là, c'est la dernière semaine où on traînouille un peu parce qu'après, il va falloir renvoyer. On n'a plus qu'un mois en Turquie avant de dépasser notre visa. Donc, voilà, on ne va pas trop dépasser. Donc, on a trouvé ce petit spot sur la route qui est sympathique. On est juste au bord de la plage. Bon, encore, et malheureusement, comme d'habitude, des déchets partout. Ça, en Turquie, il y a un problème. Donc, on va passer la nuit là. Et puis, on va attendre nos potes qui arrivent parce qu'on va repasser une soirée avec eux. Et puis après, demain, on va essayer d'aller au marché à Antalia. Voilà, parce qu'il y a un grand marché le samedi, d'après nos informateurs. Donc, on va essayer d'y aller parce qu'on a pas mal de courses à faire. Et puis après, on va remonter. On devait repasser. Ah oui. Information importante. On devait repasser par Istanbul. Et au final, normalement, c'est pas encore sûr, mais normalement, on repassera pas par Istanbul parce que ça nous fait faire un détour de 1500 km. Et avec le petit problème de boîte qu'on a eu, on essaie de limiter les kilomètres quand même parce qu'on n'est pas trop serein. Donc, normalement, on repassera pas par Istanbul. Donc, on va essayer de faire le maximum de courses qu'on doit faire. Le miel, l'huile d'olive, les olives, des habits, des chaussures, enfin bon, tout ce qui vaut le coup ici. Les panneaux solaires. Oui. Et puis après, on remontera et normalement, on prendra le bateau pour traverser la mer et puis arriver du côté turc, de l'autre côté, à la frontière grecque. Donc, normalement, on va faire ça, mais on vous tient au courant, c'est pas sûr encore. Voilà. Et bien, on va se préparer. On va installer le camp. On va installer le camp. On va installer le camp. Bon, ben voilà. Bonjour. On repart du spot. On repart du spot. Et on part, on va visiter, on va visiter des ruines, un site archéologique. Voilà. Donc, on va y aller avec les Guidus là, parce qu'ils sont devant. C'est la dernière journée qu'on va passer avec eux, parce qu'après, ben, ils vont tanker par ici. Puis nous, on va quand même avancer direction Antalya. Donc, on profite de la dernière journée avec les Guidus. Et puis après, ben, chacun prendra sa route. Puis on se retrouvera plus tard. Inch'Allah. Allez, c'est bon. C'est bon. ous-titrage Société Radio. nous a fait passer par des chemins pour aller voir le site archéologique sur la route entre mercine et antallia nous nous arrêtons sur le site d'adam cayala nous rentrons sur le territoire antique d'olba où le canyon du diable a creusé son lit à travers les montagnes de tovus le site est très mal connu il n'y a aucun document historique qui relate son histoire l'unique certitude est que ce lieu date du deuxième siècle pendant la période de l'empire romain à même la roche nous découvrons des sculptures d'hommes de femmes et d'enfants entourés d'un fronton où domine un aigle romain selon les spécialistes ces silhouettes représentent les rois et les reines du royaume d'olba état de la rome tchèque elles sont appuyées les unes contre les autres et pour monter ça c'est compliqué parce que la pierre du mieux tient tout si on enlève la pierre au milieu tout s'écroule celle ci il y en a un autre là bas oui les pierres d'ailleurs elles ont bougé un petit peu encore une autre morceau de paillet là il ya encore une une arche magnifique franchement on imagine ce que ça peut être c'est vraiment un petit peu 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 tout ça a fait c'est vraiment un petit peu Sous-titrage ST' 501